bien sûr j'arrive pas au travers des entretiens que tu donnes j'arrive pas à percevoir quel est ton positionnement par la création de ces mondes comme tu le dis inférieurs, tu sais ces dimensions est-ce que tu as un avis favorable, défavorable, neutre ? j'en ai complètement rien à foutre disons que je pense que c'est une fuite en avant pour la survie de la conscience c'est à dire qu'à un moment le développement technologique notre développement technologique on le voit, nous amène à une forme de fuite vers une autre dimension on voit que avec l'émergence du digital qu'on est en train de plus en plus fuir la réalité qui devient un petit peu trop dure et bien nous sommes nous-mêmes dans cette dimension le lieu de fuite d'une autre réalité et ça ne s'arrête jamais et c'est pour ça qu'on pourrait dire que la nature de l'univers et la nature de la réalité est purement fractale oui 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 tout à fait alors tout autre sujet ce qu'il faut à un moment donné mettre une fin à tous les sujets que j'ai mis le hasard j'arrive pas à avoir une opinion dessus est-ce que le hasard existe ? alors hasard qu'est-ce que j'entends par là ? c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait en dehors du contrôle de la conscience tu vois toutes nos vies etc il y a comme tu disais tout à l'heure des schémas informatiques il y a des loines naturelles scientifiques etc qui font pas qu'ils vont guider mais qui vont permettre un cadre dans lequel va s'exprimer mais est-ce qu'il y a quand même une notion de hasard ? est-ce que la conscience aurait tellement confiance en elle ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour laisser le hasard peut-être détruire ce qu'elle construit ? quelle est la place du hasard ? est-ce qu'il existe ou pas ? j'en sais rien j'en sais rien et tu vois j'en sais tellement rien que tout ce que je fais je l'ai appelé curieux hasard tu vois c'est vraiment mon degré d'incompréhension face à certaines synchronicités les travaux de Wolfgang Pauli et de Carl Gustav Jung à ce sujet qui sont les créateurs du terme synchronicité sont intéressants c'est quel est le pouvoir de la conscience dans la génération de coïncidences significatives une coïncidence c'est la survenance de deux événements séparés de manière on va dire quasi simultanée bon je vais très très vite mais la synchronicité c'est quand cette coïncidence elle est signifiante avec notre état interne pourquoi est-elle signifiante avec notre état interne peut-être parce qu'elle est influencée par notre état interne peut-être maintenant on peut dire aussi que les synchronicités sont paréidoliques la paréidolie c'est cette tendance ce biais cognitif qui consiste à trouver des patterns et des formes dans des endroits qui n'en ont pas on pourrait dire que nous avons une tendance paréidolique face au hasard qui transforme le hasard en synchronicité un peu comme l'observateur vient modifier l'expérience complètement complètement c'est les travaux dont ça tu connais les fentes les fentes de Jung où on voit que l'observateur à un niveau quantique à un effet réel sur le cours des événements c'est prouvé par la science on le sait aujourd'hui et bien peut-être que les synchronicités sont la macro-manifestation d'un consensus d'attente culturelle envers la survenance de certains événements c'est-à-dire qu'à un niveau culturel un niveau sociétal et un niveau individuel on s'attend tellement à quelque chose qu'on finit par en créer en favoriser la survenance et tout ça reste pour moi du domaine très ouvert je suis émerveillé par les synchronicités mais je me suis rendu compte aussi dans mon cheminement personnel que certaines dispositions internes allaient favoriser la survenance de synchronicités déjà c'est l'état de présence la pleine présence c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui disent qui écrivent sur le sujet des synchronicités les synchronicités sont partout tout le temps il n'y a que notre niveau d'inattention qui vont les réduire ou notre niveau d'attention qui vont les augmenter en fin de compte tout est un ça c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo et le fait qu'on perçoive cette unité à travers certaines coïncidences dépend de notre capacité à être aligné avec ce sentiment d'unité avec le tout et la synchronicité ne serait que l'émergence de petits signaux d'une unité de conscience de tout ce qui est qu'à certains moments quand on est vraiment connecté à une dimension appelons-la spirituelle ou divine peu importe et bien il y a un pont qui se fait comme un pont quantique qui se fait hop tiens regarde c'est là c'est plus là comme des cailloux blancs sur le chemin donc j'ai personnellement aucune certitude je constate que les synchronicités sont par définition bouleversantes si elles sont bouleversantes c'est qu'elles sont signifiantes si elles sont signifiantes c'est qu'elles font résonance avec un état intérieur si elles font résonance avec un état intérieur c'est peut-être que c'est notre état intérieur qui les crée et c'est en ce sens-là que certaines traditions spirituelles disent nous sommes des dieux nous sommes des créateurs en puissance à travers nos attentes très très intéressant sur la question du hasard bon je vais laisser le sujet d'extraterrestres il faudrait presque faire une vidéo dédiée à ça parce qu'il y avait une autre dimension sur le délitement ou le lien qui se casse entre l'évolution technologique de certaines civilisations supposément et l'origine de toutes choses la nature la conscience etc on met ça de côté pour l'instant oui on pourrait rapidement dire que la nature est une technologie oui mais là tu rajoutes de la confusion à mon avis qu'est-ce que tu veux dire alors on pourrait très rapidement dire que toute technologie suffisamment développée est indifférenciable de la nature je crois que j'entends ce que tu dis mais je ne sais pas si on est en capacité de ne pas mal l'interpréter très bien parce qu'à un moment donné oui j'ai relevé deux choses aussi donc tout à l'heure je rappelais que tu disais dans tes interventions que le capitalisme est un cancer et que moi je disais que le capitalisme est une perversion donc c'est un peu la même chose et puis tu disais aussi ailleurs dans une vidéo que j'ai vue aujourd'hui tu parlais de société immature je ne sais plus dans quel contexte et moi je parle dans mes vidéos d'humanité immature ce qui est ce qui est la même chose tu vois et ce qui fait que ce que tu viens de dire là peut-être alors c'est pas que je me place au-dessus parce que je le dis je suis toi et moi malgré nos cheminements etc peu importe où on en est on est dans cette humanité ou dans cette société immature c'est pas un regard extérieur ou supérieur bien sûr et donc du coup pour revenir au sujet du début il y a un risque pour l'Occident en particulier dans l'ouverture aux antéogènes et à cause aussi du capitalisme il y a à la fois l'immaturité et le capitalisme qui peuvent peut-être endommager l'outil ou le pervertir etc c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure donc il y a ce risque là quoi bien sûr que quelque chose notamment que quelque chose échappe au contrôle de la société de contrôle notamment le sentiment d'émancipation de chaque être humain qui va le séparer d'une attitude consumériste et qui est en fait qui porte en elle le germe de la destruction du capitalisme d'accord est-ce que tu pourrais dire que l'expérienceur se libère au moins dans une certaine dimension enfin reconnecte avec un esprit critique ou un libre arbitre ou pas nécessairement ce que je dis avec un libre arbitre oui ce que je dirais c'est que l'expérimentateur ou l'expérienceur va peu toucher du bout du doigt ce qu'est le bonheur ce qu'est la conscience ou éventuellement le divin même si j'ai du mal avec ce mot que j'aime pas et se rendre compte que ça ne dépend d'aucune possession matérielle que ça ne dépend d'aucune autorité et d'aucune loi et que c'est un droit fondamental l'expérienceur sort de cette expérience il a vécu un traumatisme inversé pardon vas-y l'expérienceur sort de cette expérience et a vécu un traumatisme inversé c'est-à-dire la prise de conscience qu'il peut accéder à quelque chose de fondamentalement guérisseur et qu'il n'a besoin d'aucun élément matériel d'aucune autorité d'aucun gouvernement et que tout est déjà là et ça ça ne favorise pas les considérations capitalistes les considérations de la société de contrôle ni le consumérisme je suis désolé c'est-à-dire c'est-à-dire excuse-moi qu'est-ce que qu'est-ce qu'on me disait oui alors donc il y a une conséquence émancipatrice de l'expérience est-ce que de l'expérience est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de la première expérience ou pas nécessairement qu'est-ce que tu dirais tout dépend de l'intensité tout dépend dans quel cadre c'est fait d'accord ok toutes les expériences psychédéliques ou spirituelles ne se valent pas et c'est difficile de les comparer il est encore une fois question de dose il est question d'environnement il est question d'intention il est question de prédisposition ou de disposition personnelle et ben tu prends je dis n'importe quoi dix personnes qui vont faire une expérience d'ayahuasca de lsd ou de champignons magiques tu vas avoir dix intensités différentes et dix prédispositions différentes ce qui est intéressant c'est que dans les expériences qui sont encadrées scientifiquement puisque c'est les seules qu'on peut vraiment mesurer avec une forme d'acuité c'est qu'on se rend compte qu'elles sont de nature transcendante spirituelle avec un accès de ce que les gens à ce que les gens vont déterminer comme divins ou extraterrestres ou angéliques etc. mais en tout cas l'accès à une réalité transcendante dont se dégage un consensus ok tu vois mon ignorance fait que je systématise un peu l'expérience pour moi on prend de l'ayahuasca et on va vivre telle et telle chose peu importe qui on est c'est pas du tout ça tu peux comparer à l'alcool est-ce que le participant A va boire deux litres de vin est-ce que le vin va être blanc, rouge, mauvais empoisonné de mauvaise qualité est-ce qu'il va être déprimé ou est-ce qu'il va être joyeux avant son expérience le participant B il va boire une goutte il va rien sentir et le participant C il va boire deux verres et il va vivre l'expérience parfaite et le quatrième il va mourir parce qu'il va faire un coma éthylique et pourtant ils auront tous bu du vin d'accord d'accord ok il y a tout un tas de conditions de paramètres ok bon écoute ça fait ça fait quoi deux heures qu'on parle presque presque ok vraiment merci beaucoup Stéphane merci à toi tu m'as poussé très très loin et non c'est cool c'est cool parce que ça permet de dire des choses qui sont pas forcément explorées toujours et c'est intéressant ouais c'était un peu ce que j'espérais parce que tu as tellement dit de choses ailleurs des choses que tu as redites et parfois il faut redire les choses et d'autres choses que tu as dites donc après vraiment si on fait un échange toi et moi c'était pour essayer d'apporter quelque chose d'autre donc merci beaucoup de t'être prêté au jeu et pour tous tes éclairages tes avis ton humilité ton humanité tout ça c'est comme d'habitude c'est très bien merci à toi pour tout ça super ok à bientôt ciao 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 c'est parti C'est parti !